Bien chers amis de Clébat Télévisions, nous sommes toujours présents ici à ce 20e festival du cinéma. Nous sommes en présence d'une charmante personne, il s'agit de Florence Nicola qui autrefois a eu un nom prestigieux. Elle a eu une carrière monumentale sous le nom de Florence Guérin. Donc combien de films a votre actif ? Une petite quarantaine. Une petite quarantaine et pas des moindres ? Non, j'ai tourné beaucoup en Italie, notamment avec Dino Rizzi, des grands grands films qui malheureusement ne passent pas à la frontière. Donc public français, je vous aime, mais malheureusement ce n'est pas arrivé jusqu'à vous. La Scala de Milan qui est quand même une des plus belles salles européennes. Et voilà. Et pour nos amis français, certains se rappelleront sans doute de films comme Le Déclic ou La Bonne. Alors ça, ça remonte aux années 85, c'est ça ? 85. Que de chemin parcouru depuis ? Ah ben oui, ça passe, on ne dirait pas. Mon Dieu, mais c'est toujours aussi fraîche et aussi merveilleuse. Toujours ce regard extraordinaire. Donc quels sont vos projets, dites-moi ? Alors, en tournée pour une pièce de théâtre très très drôle qui s'appelle Les Pestes. Et j'ai écrit un livre, une autobiographie pendant six mois. Donc ça, je cherche un éditeur ardemment. Je cherche quelqu'un qui a envie de se battre et de défendre mes convictions. Alors justement, pour revenir à ce livre que vous souhaiteriez éditer, quel en est le sujet ? Il est un peu grave ? C'est un sujet de la vie, on va dire, malheureusement courante. Ça part d'un banal accident de la route dans lequel on a tué mon fils il y a bientôt 11 ans. Et tout ce que ça a engendré, la destruction de ma vie, de ma carrière. Ensuite, il faut se refaire. Changement de nom, puisque mon fils se prénommait Nicolas. Et maintenant, je m'appelle Florence Nicolas, c'est officiel. Etc, etc, etc. Bien, alors nous souhaitons qu'un éditeur sera attentif et qu'il aura en quelque sorte l'idée et le courage, disons-le, d'éditer ce livre. Qui peut-être un jour, si Dieu le veut, ferait aussi un excellent scénario pour un film. Exact. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Alors, donc, nos auditeurs français pourront vous voir bientôt en télévision, ici, sur nos chaînes françaises ? Oui, dans Gris, la série sur TF1, épisode « La mort au paradis » en avril. C'est un scoop pour Crépins Télévisions. Exact. Eh bien, écoutez, Florence, grand merci à vous. Merci. Nous vous souhaitons une bonne reprise de carrière et puis dans tous les cas, de réussir dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Bon courage et encore grand merci à vous. Merci, tout pareil.